Poétesse slameuse, elle est membre de l'association des poètes slameurs de Port-Bouy. C'est une habituée de la scène. Elle est étudiante en master 1 droit public et a plusieurs titres à son actif. Elle, c'est Bérénice Saraka et les championnes nationales de slam 2022. Bienvenue Bérénice. Merci beaucoup. Alors, peux-tu nous parler de ton parcours en tant que slameuse ? Comment ça a commencé ? Où est-ce que tu en es aujourd'hui ? Alors, j'ai connu le slam en 2018 par le biais de mes amis et je les suivais petit à petit quand eux, ils commençaient avec le championnat. Et je me suis mise à écrire. Après, j'ai fait la connaissance de Curtis qui est le président de l'association des poètes slameurs. C'est comme ça que j'ai commencé les scènes. Et en 2020, j'ai participé au concours slam contre la drépanocytose. C'était un slam entre 17 et 18 ans, c'est-à-dire pour les adolescents. Et j'ai remporté en 2021, je fais le concours slam rose contre le cancer du sein. Et puis, c'est comme ça, j'ai commencé à faire les scènes. Et en 2022, enfin, 2021, 2020-2021, j'ai participé au championnat national de slam. Et en 2022, j'ai remporté. Très bien. Alors, pourquoi tu as décidé de faire du slam ? Le slam, pourquoi ? Parce qu'à la base, j'aimais beaucoup le rap. J'aime beaucoup le rap. Et puis, à l'école, au lycée, fait rue de lecture, de littérature et tout. Et puis là, je découvre le slam. C'est comme, je trouve un peu, le feeling passe très vite parce qu'au slam, il n'y a pas vraiment ces codes-là qu'on a parfois en poésie. Il y a cette liberté-là de se donner au public. Pour moi, j'appelle ça l'art de captiver le public. Et j'ai bien aimé l'uslam qui s'est présenté à moi. Alors, depuis que tu fais du slam, est-ce que tu as eu des personnes qui ont été contre, par exemple tes parents, comment ça s'est passé ? Et dans le milieu du slam, en général, on n'a que des hommes. L'intégration des femmes dans ce milieu-là, comment ça se passe ? L'intégration des femmes. Il n'y a pas vraiment de soucis. C'est vrai que les femmes ne sont pas en majorité. Mais il faut dire que la qualité, elle est là. Les femmes ne sont vraiment pas en majorité. Mais elles ont une place vraiment de taille. Et puis, ça n'a pas été vraiment compliqué. Au slam, c'est comme une famille. J'ai été accueillie par tous les slameux. Et puis, bon. Et avec tes parents, il n'y a pas vraiment de soucis. Ils sont vraiment fiés de ce que je leur apporte comme résultat. C'est vrai que par moments, toujours parti, toujours parti. Mais il n'y a pas vraiment de restrictions et tout. Ils m'accompagnent, ils me soutiennent. Alors, là, tu reviens de la Coupe du Monde de Slam qui a eu lieu en France, à Paris, du 15 au 21 mai dernier. Tu as été jusqu'en demi-finale. Et à côté, tu as remporté... C'est déjà pas mal. C'est très bien, je pense. Et à côté, tu as remporté un concours qui s'appelle Slam à Femmes. C'est bien ça ? Et qui était en marge de la Coupe du Monde. Alors, c'est quoi le concours Slam à Femmes ? Qu'est-ce que c'était comme concours ? Et comment ça s'est passé, la Coupe du Monde ? La Coupe du Monde, ça a été une très belle expérience. Voilà, il faut le dire. On a connu, j'ai connu d'autres slammeurs, leur manière de fonctionner, leur manière de slamer à eux. Et puis, leur manière de fonctionner, c'est-à-dire comment le slam va dans les autres pays. Alors, on sort forcément grandi de ça. Et puis, à côté de ça, c'était une très belle expérience. C'est vrai qu'on n'a pas eu la victoire, mais la victoire, elle se manifeste d'une manière ou d'une autre, sous plusieurs formes. L'essentiel, c'est d'avoir vraiment marqué les cœurs. Voilà, comme je le disais tantôt, pour moi, c'est l'art de captiver. Et je pense avoir réussi ça. Et puis, à côté de ça, c'est-à-dire le lendemain, il y a eu le slam à Femmes. Le principe, c'était quoi ? C'est de dire un texte en rapport avec la femme. Il n'y avait pas que des slameuses, mais également des slameurs. Et puis, un texte qui est noté sur le champ. Les mêmes critères que le championnat national et international de Slam. Et puis, bon. Et puis, tu as remporté. D'accord. Et vous étiez combien de candidats, là-bas ? Une vingtaine, on va dire. Une vingtaine de slameurs et slameuses. OK. Et en demi-finale de la Coupe du Monde, vous étiez combien ? Six. Six par poule. Et de quel pays ? Tu étais la seule ivoirienne ? Oui, la seule ivoirienne. D'accord. Et les autres pays, c'était ? Il y avait l'Angleterre, l'Écosse, le Canada, le Haïti et puis Madagascar, voilà. D'accord. Donc, tu étais la seule africaine à la demi-finale. Oui, le Madagascar, regarde. Non, enfin, l'africaine de l'ouest. Ah oui. Très bien. Bravo. Alors, en plus d'être slameuse, tu es étudiante. Comment tu allies études et ta vie de slameuse ? Il faut le dire, ce n'est pas facile. Parfois, on va manquer certains coups pour répondre, mais on essaye de garder le cap. Et puis, bon, ça va quand même bien. J'arrive à me rattraper, j'arrive à suivre les deux en même temps. Voilà. D'accord. Alors, quel sens aujourd'hui tu donnes au slam dans ta vie de tous les jours ? Le slam, aujourd'hui, c'est plus qu'une passion, voilà. Parce qu'aujourd'hui, quand le talent touffe ce genre de porte, il faut le reconnaître. Et puis, ce serait du gâchis que de le laisser au détriment de l'école. Et puis, le slam a vraiment une place importante. Ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Alors, je compte continuer la marche et tout. Il ne faudra pas oublier de ne pas laisser tomber les études. Ah non, 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 surtout pas. Alors, quelles sont tes sources d'inspiration ? Tout ce qui m'entoure est source d'inspiration pour moi. Et puis, je ne sais pas si je peux, c'est surnaturel en fait. Parce que parfois, je suis là. Quand il n'y a pas l'inspiration, je n'arrive pas à écrire. Certains m'ont dit, il y a le bon Dieu, il y a la nature et tout. Mais moi, je pourrais dire que c'est vraiment Dieu qui m'inspire, qui m'inspire à écrire les textes. Parce que quand je finis d'écrire, quand je les lis moi-même, je dis, ce n'est pas vraiment de moi-même. S'il n'y a pas d'inspiration, quand tu forces, ça se sent. L'inspiration divine. Oui, vraiment, c'est ça. Est-ce que tu as une particularité dans ton slam ? Particularité ? J'écris sur tout. Je n'ai pas forcément une particularité. Certains diront que la particularité, c'est dans ma voix. Parfois, je suis douce, mais en même temps assez poignante et tout. Mais la particularité, peut-être que c'est les autres qui la voient, qui pourront mieux parler, pas moi-même. Sinon, je touche un peu de toi, c'est hybride. Très bien. Alors, pour des jeunes de ton âge qui, aujourd'hui, aimeraient se lancer, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil ? Il y a de la place pour tout le monde, quoi. C'est le souhait que la famille islam s'agrandisse. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Donc, au slam, il n'y a pas vraiment de code et tout pour forcément s'y mettre à écrit. Comme ils le sentent, qu'ils viennent. Et puis, certainement, ils trouveront la voie. Parce que si le feeling passe, quoi. Et le slam en Côte d'Ivoire ? Le slam en Côte d'Ivoire va super bien. C'est vrai qu'au départ, moi, je n'ai pas commencé avec les aînés et tout. Mais au départ, ce n'est pas toujours facile, voilà. Mais aujourd'hui, si on fait de grandes scènes et puis on réussit à remplir les grandes salles. Et puis, dans les cérémonies officielles, le slam est généralement présent. Moi, j'ai fait l'ouverture et la clôture des cérémonies officielles du Scylla. C'est qu'on peut dire que le slam va bien grandissant. Cette année ? L'année dernière. 2022. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement au terme de l'émission. On ne va pas te laisser partir sans te demander de nous faire un petit slam pour nos téléspectateurs. On t'écoute. Parce que la marque de la féminité n'est pas toujours associée aux eux-mieux, c'est avec fierté que j'aime me faire entendre. On a tendance à dire qu'au, la place de la femme se trouve à la cuisine. Si on demande à dit qu'au, Mariam, la cuisine n'est pas la seule pièce où la femme se trouve. En fait, au-delà de ce dont on est capable, il y a ce qui est palpable. Et c'est juste ce dont je parle, que sans transition, je slam. Au nom de toutes les filles, mères, mamies qu'on fait taire sous le son des marmises. Ta joie, je t'en prie, fais retentir ta voix. Dis-leur que tu es une héroïne. Faut pas qu'on te limite à faire la sauce et le riz. Tu as de plus grands pouvoirs. Seulement, il faut le croire pour voir. On dit que les femmes ont l'art d'utiliser leur atout naturel, évidemment. Ce jour-là, à Bassam, elles avaient leurs pieds pour mâcher et racheter au prix de la dignité et la liberté. À ce niveau-là, c'est pas la féminité qui parle, mais l'humanité est voyée. Des scènes familiales à celles professionnelles, elles se prêtent à tous les scénarios du quotidien et sont prêtes à jouer tous les rôles qui nous feront du bien. Il faut être une reine pour en être capable. Parce que la marque de la féminité n'est pas toujours associée aux humains. C'est avec fierté que j'aime me faire entendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, merci Bérénice. Merci d'être passée sur ce plateau. Je te souhaite bon vent dans ta carrière de slameuse. Et aussi dans tes études. Je tiens surtout à ça. Merci à vous, chers téléspectateurs. L'information se poursuit sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada